bonjour bienvenue sur comment fait on je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette aujourd'hui nous allons réaliser ensemble des tartines façon tartiflette vous allez voir c'est une recette pour le soir vraiment très rapide on peut le faire avec des restes bref c'est vraiment très utile quand on n'a pas vraiment envie de cuisiner allez je vous explique comment faire c'est parti première étape on prend du pain que l'on coupe en deux alors sachez que vous pouvez très bien faire également avec des tartines une boule coupée par exemple voir une boule de campagne ça marche aussi super bien moi j'ai de la baguette c'est souvent ce que l'on a à la maison donc je vais faire de la baguette la première chose je vais prendre de la moutarde de préférence ni forte voire douce maintenant si vous aimez quelque chose un petit peu corsé vous pouvez prendre de la moutarde forte et on va venir en badigeonner sur les deux tartines alors évidemment là c'est pour deux personnes voyez à peu près la valeur de deux cuillères à café on peut racler un petit peu voilà on va maintenant prendre du jambon que l'on va couper en fonction de la grandeur de nos tartines à peu près voilà on va en mettre environ une tranche coupé en petits morceaux oui jusqu'à maintenant il n'y a pas difficulté comme il me reste un petit peu de jambon on va pas le perdre on va le mettre également hop voilà et pour finir on va mettre dessus du reblochon alors moi j'ai choisi du fromage de reblochon pour la tartiflette c'est pratique maintenant si vous avez si vous n'avez pas de reblochon vous pouvez mettre tout autre sorte de fromage ça peut aller du du camembert au fromage râpé classique moi je vais rajouter également un petit peu de fromage de bleu sur le dessus pour pour agrémenter le tout mais sachez que vraiment ça peut être fait avec n'importe quoi sur le principe le fait de mettre du reblochon c'est quand même sympa voyez on va mettre de belles tranches il faut que ce soit généreux évidemment juste avant de faire la recette vous préchauffez votre four à 200 degrés mais de toute façon on va se servir du grill juste le grill pour que le pain devienne un petit peu chaud et que le fromage soit bien fondu sur le dessus donc voilà deux tranches de reblochon et on va prendre notre roquefort ou du bleu après un petit fromage qui a du goût et on va venir en parsemer dessus juste histoire de casser un peu la douceur du reblochon mais ça c'est facultatif voilà c'est quasiment fini après si vous êtes gourmand vous pouvez mettre un petit peu plus de fromage on va en mettre un petit peu sur cela voilà il n'y a plus qu'à passer au four comptez dès que le fromage est bien fondu et qu'il commence à gratiner vous pouvez sortir je vous montrerai le résultat final et voici ce que cela donne une fois cuit alors si vous le souhaitez vous pouvez le gratiner encore un c'est vraiment un vrai délice à manger tout de suite bien chaud moi je n'ai qu'une envie c'est de le déguster à bientôt sur comment fait-on c'est à bientôt